Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du mercredi 2 avril. Le ministre de la Défense, Seoud Barak, qui avait affirmé hier être disposé à changer sa position sur le contrôle des points de passage entre Israël et la bande de Gaza, semble être en totale contradiction avec l'avis de l'armée. De nombreuses voix parmi les officiers supérieurs de Tzahal se sont faites entendre pour exprimer leur opposition la plus totale à un transfert de la souveraineté des points de passage de Karni et d'Erez aux forces de sécurité palestiniennes. Le Hezbollah se réarme et se prépare à de nouvelles violences le long de la frontière avec Israël. C'est ce qu'a déclaré un haut responsable du renseignement israélien devant la commission de la sécurité et des affaires étrangères de la Knesset réunie hier. Selon lui, la présence de la finule serait sans effet réel. Il a de plus averti la commission d'un changement dans le degré de préparation des combattants du Hezbollah sur le terrain et de la possession par la Milichite d'un arsenal de roquettes de plus en plus développé. Un rapport de l'Organisation mondiale de la santé a très sévèrement condamné hier l'attente au point de passage subi par les palestiniens qui désirent recevoir un traitement médical en Israël. Bien qu'affirmant que le nombre de palestiniens autorisés à bénéficier de ces soins médicaux en Israël soit particulièrement élevé, le rapport affirme que l'attente au checkpoint a entraîné la mort de certains patients. Un rapport très vigoureusement réfuté par les responsables israéliens qui ont affirmé, chiffre à l'appui, que le rapport était complètement faux et volontairement biaisé. Après 15 ans d'attente, une ville bédouine a enfin été officiellement reconnue par l'État d'Israël. Depuis 15 ans déjà, les membres de deux tribus bédouines de la région d'Ovdat avaient édifié une tente devant les bureaux du Premier ministre à Jérusalem. Les autorités israéliennes ont autorisé l'établissement d'un point de résidence permanent pour les Bédouins de la région. L'un des leaders de la campagne visant à obtenir la reconnaissance de la communauté a affirmé, je cite, qu'il y avait désormais un avenir pour les Bédouins dans le Negev. Enfin, économie, pour refermer ce journal, le gouverneur de la Banque d'Israël, Stanley Fischer, estime qu'Israël devra faire face à une baisse de la croissance économique en 2008, une croissance estimée pour cette année à 3,2%, alors qu'elle avait atteinte 5,3% en 2007. Stanley Fischer affirmait que cette baisse serait due aux tendances plutôt moroses de l'économie mondiale. Très bonne journée à tous, merci de nous suivre sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501